Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui a suscité beaucoup de débats en ligne. Nous allons parler des critiques entourant le président du Togo, Faor Gnasingbe, et la gouvernance au Togo. Certaines personnes ont exprimé des opinions fortes, comparant le règne de Faor Gnasingbe à celui d'autres dirigeants en Afrique, faisant même des déclarations audacieuses sur la situation politique au Togo et comment elle est perçue à travers le continent. Selon certains critiques, Faor Gnasingbe, président du Togo, a été accusé d'avoir causé plus de torts qu'Assimi Guita, un leader qui est arrivé au pouvoir au Mali. On entend des gens dire « il a tué plus de personnes au Togo qu'Assimi Guita ». Cette comparaison repose sur la perception que les deux dirigeants sont des dictateurs, mais certains pensent que les actions de Faor au Togo ont conduit à plus de morts et de souffrances. Mais qui est Assimi Guita ? Bien que nous n'entrions pas dans les détails sur son rôle au Mali, il est clair que comparer les dirigeants de cette manière montre à quel point les gens sont frustrés par le long règne de Faor Gnasingbe au Togo. Vous touchez à un Sénégalais, vous touchez au peuple sénégalais. Et les Djambars marcheront en plein milieu de Togo comme ils ont marché en plein milieu de la capitale gambienne pour enlever Yadjami. Nous, on vit la démocratie. On n'a pas forcé ces dictateurs-là à venir rentrer dans la CDAO. Dès lors où tu rentres dans la CDAO, tu donnes l'autorisation à tous les enfants de la CDAO de donner leur avis sur ton pays, de réclamer la démocratie, de réclamer la liberté parce que vous êtes dans une union. Tout ça nous donne cette autorisation-là. Notre argent est pris pour payer vos députés parlementaires. Notre argent est pris pour payer des soldats, pour sécuriser les frontières, pour que vos enfants viennent étudier chez nous. Vos enfants rentrent dans nos pays gratuitement. Ils vivent là-bas gratuitement. Ils étudient là-bas quasiment, tout simplement. Tout ça là, c'est la CDAO qui le donne, tout simplement. Et pour ceux qui pensent que c'est juste une question de parler, il faut vous dire, dans la sous-région, si c'est seulement la guerre, il n'y en a aucun qui a plus d'expérience que l'armée sénégalaise. Congo, Libéria, Djibouti, partout l'armée sénégalaise est appelée. À cette heure-ci où on parle, c'est l'armée sénégalaise qui est au Congo. Dans toute la sous-région, c'est la frontière sénégalo-malienne qui est la plus sécurisée dans toute l'Afrique. De quoi tu me parles ? C'est la gare sénégalaise qui est en train de sécuriser cette frontière. C'est le même système qu'ils sont en train de copier dans les autres frontières, au niveau du Burkina et autres, pour pouvoir mieux sécuriser. Parce qu'ils savent que ce système-là, qu'ils ont implanté au niveau de la frontière Mali-Sénégal, c'est un système qui marche. Il n'y a aucun souci là-bas, tout se passe bien, pas d'attaque, bien sécurisé. Pourquoi pas copier dans les autres frontières ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Est-ce que vous savez c'est quoi l'armée même ? Allez demander à vos généraux, ils vont vous expliquer. Les autres officiers gradés là, les officiers gradés là, c'est au Sénégal qu'on les forme pour la plupart des pays. L'école est là-bas. Allez vous enseigner, allez-y vous renseigner. Allez demander aux dirigeants de la Guinée, actuellement là, le militaire qui est là-bas là, allez lui demander c'est quoi l'armée sénégalaise. Allez demander même aux gens, aux dirigeants de l'AES, eux-mêmes ils savent c'est quoi l'armée sénégalaise. Parce que la plupart sont des officiers. Quand vous ne savez pas c'est quoi l'armée, vous croyez que vous avez une armée au Togo ? Non, au Togo il y a des armes, mais il n'y a pas d'armée. 8000 soldats peuvent faire quoi ? 8000 soldats ne peuvent pas assumer deux heures de combat. Intense. C'est fini. C'est fini. Et quand parmi ces 8000 soldats là, les 4000 peuvent être soit réservistes ou autres. Il n'y a que les 4000 qui vont être aptes au combat immédiatement. Qu'est-ce que tu me racontes ? Un petit pays de 52 000 kilomètres ? Mais ça c'est facile à prendre. C'est facile à prendre. Ce qui est en train de se passer, si aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui ne s'en mêlent pas, parce que tout le monde a su que ce n'est pas la population togolaise qui fait ça. Ce n'est pas les Togolais. Les Togolais sont en otage. Voilà pourquoi personne ne va faire ça. Les critiques font également référence à un événement très spécifique impliquant un député sénégalais nommé Guy Marius Sagna. Selon ces critiques, ce qui est arrivé à Guy Marius Sagna, qui aurait été attaqué, était politiquement motivé. Ils estiment que ce n'était pas un simple événement isolé, mais qu'il était lié à des tensions politiques plus profondes entre le Togo et le Sénégal. Les critiques lancent un avertissement clair. Si le gouvernement togolais continue d'attaquer ou de nuire aux Sénégalais, l'armée sénégalaise réagira en attaquant le Togo. C'est une affirmation sérieuse, suggérant que toute atteinte portée aux citoyens sénégalais au Togo pourrait entraîner un conflit militaire. Les critiques soulignent que le Sénégal n'est pas un pays avec lequel il faut jouer et que si ses citoyens sont attaqués, ils riposteront. Le Sénégal est perçu comme l'une des démocraties les plus stables en Afrique de l'Ouest. Le pays a connu des transitions pacifiques de pouvoir et son armée est respectée à travers le continent. Beaucoup pensent que si le Sénégal choisissait d'intervenir, cela pourrait faire une réelle différence au Togo. L'armée sénégalaise est vue comme capable, disciplinée et prête à agir en cas de besoin. Cette croyance en la puissance et la résilience du Sénégal alimente l'espoir de certains critiques togolais. Ils voient Sedao, ils voient le Sénégal comme un allié potentiel dans leur lutte pour la liberté. Et ils espèrent que, si nécessaire, le Sénégal interviendrait pour aider à déloger les dictateurs comme Faor Gnasingbe. Selon les critiques, si vous critiquez Faor Gnasingbe en ligne, vous verrez souvent des Sénégalais dire « Il ne lui arrivera rien sans nous, les Sénégalais ». Mais que signifie cette phrase ? Cela signifie qu'ils croient que les Sénégalais sont un peuple résilient et fort et qu'ils ressentent une certaine responsabilité d'aider à rétablir la justice dans les pays voisins. Les critiques sénégalais estiment qu'ils ont un rôle à jouer, notamment dans la lutte contre la dictature en Afrique de l'Ouest. Ils se considèrent comme des défenseurs des opprimés, y compris le peuple togolais. Selon les critiques, si leur vie doit être sacrifiée et que cela permet à l'armée sénégalaise de venir déloger ses dictateurs et de libérer le peuple togolais, alors leur vie aura servi à quelque chose. Waouh ! C'est une déclaration tellement forte car elle montre l'ampleur du désespoir ressenti par certaines personnes. Elles croient que sacrifier leur vie vaudrait la peine si cela signifiait qu'un pays fort comme le Sénégal pourrait aider à libérer le Togo de la dictature. Selon les critiques, le droit et la diplomatie sont les outils les plus importants pour aborder les problèmes au Togo. Ils soutiennent que toute solution à la situation actuelle doit respecter les lois internationales et privilégier les négociations pacifiques. Mais quels sont exactement ces problèmes ? Les critiques affirment que le gouvernement togolais a créé un climat de répression politique où les citoyens, en particulier les femmes et les enfants, risquent de subir des violences ou des injustices s'ils osent s'exprimer. C'est pourquoi ils mettent l'accent sur la diplomatie ? Ils estiment que des organisations internationales comme la CDAO devraient intervenir pour protéger le peuple togolais et s'assurer que le pays respecte les principes démocratiques. Toutefois, les critiques considèrent que la CDAO a une plus grande responsabilité dans la gestion des crises politiques au sein de ses États membres, y compris le Togo. Selon eux, si la situation au Togo devenait trop dangereuse pour les civils, surtout les femmes et les enfants, la CDAO devrait intervenir. Ils suggèrent que la CDAO pourrait aider à évacuer les populations togolaises vers des régions plus sûres jusqu'à ce que la situation politique se calme. Dans ce cas, les critiques proposent que tous les citoyens togolais puissent être déplacés vers d'autres pays de la CDAO si nécessaire. Cette déclaration montre à quel point ils considèrent la situation grave, indiquant que l'utilisation de mécanismes internationaux, comme la CDAO, est essentielle pour résoudre ces problèmes. L'une des critiques les plus passionnées contre le gouvernement togolais est l'idée qu'aucun enfant de la CDAO ne devrait vivre sous une dictature dans le monde actuel. Les dictatures sont généralement des régimes où une personne ou un petit groupe détient le pouvoir sans élection équitable ni contre-pouvoir. Dans ces systèmes, les violations des droits humains sont souvent plus fréquentes. Les critiques considèrent qu'il est honteux qu'en 2024, il y ait encore des pays au sein de la CDAO, comme le Togo, où les gens vivent peut-être sous ce qu'ils décrivent comme une dictature. Ils soutiennent que chaque citoyen, en particulier les enfants, mérite de grandir dans une société libre et démocratique. Ils comparent le Togo à d'autres nations de la CDAO et soulignent que de nombreux pays au sein de l'Union ont progressé vers plus de liberté et de démocratie. Cela ne fait que renforcer l'idée que la situation au Togo est perçue comme en retard par rapport au reste de la région. Un point clé soulevé par les critiques est le rôle de l'armée dans la répression des libertés civiles. Ils affirment que les soldats togolais sont souvent utilisés pour opprimer les civils et faire respecter la volonté du gouvernement. Les critiques soulignent que dans d'autres pays de la CDAO, où l'armée a pris le pouvoir, comme le Mali et le Burkina Faso, les transitions de pouvoir se sont faites relativement sans effusion de sang. Ils insistent sur le fait que ces nations n'ont connu aucune perte humaine lors de coups d'État militaire, alors qu'au Togo, selon eux, de nombreuses personnes sont mortes à cause de la répression gouvernementale, même en l'absence de coups d'État. En contraste, ils décrivent l'armée togolaise comme dure et brutale. Alors que les soldats dans d'autres pays de la CDAO peuvent être bien disciplinés et formés pour éviter les violences inutiles, les critiques suggèrent que l'armée togolaise a fait usage de la force de manière imprudente. Les critiques font souvent des comparaisons entre le Togo et ses pays voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Dans ces pays, les chefs militaires ont pris le pouvoir sans grande violence ni perte en vies humaines. Ils affirment que la direction du Togo, cependant, est responsable de bien plus de décès que lors de tout coup d'État récent en Afrique de l'Ouest. Par exemple, lorsque l'armée malienne a pris le pouvoir, les critiques affirment qu'il n'y a eu aucun décès. Il en a été de même au Burkina Faso et au Nigeria lors des prises de pouvoir militaires. Au Togo, les critiques allèguent que malgré l'absence de coups d'État, de nombreux civils sont morts au fil des années à cause des tactiques répressives du gouvernement. Cela soulève des questions sur la manière dont le pouvoir est maintenu et à quel prix pour le peuple. Les critiques soutiennent que la CDAO devrait être plus active dans la lutte contre ces violations des droits humains. Ils pensent que si la CDAO veut être une organisation régionale réellement efficace, elle doit intervenir lorsque des États membres violent les principes démocratiques et les droits de l'homme qu'elle défend. Cependant, il existe un équilibre délicat entre le respect de la souveraineté d'une nation et l'intervention lorsqu'elle est si haut nécessaire. La CDAO ne peut pas intervenir sans une réflexion approfondie car cela pourrait entraîner davantage d'instabilité. Les critiques expriment une profonde inquiétude pour l'avenir de la jeunesse togolaise, croyant que la situation politique actuelle rendra difficile pour eux de prospérer. Plus le Togo reste sous ce que les critiques appellent un régime autoritaire, plus il devient difficile pour le pays de progresser économiquement, socialement et politiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501